Générique Et salut Youtube, c'est Rookster. Nouvelle vidéo d'Edby Delight Killer avec le Demogorgon, un build bien basé sur l'utilisation de votre pouvoir, de l'anti-palette, de la protection de générateur, c'est parti. On va prendre 10 solutions du dragage, qui fait que 3 secondes après avoir blessé un survivant par n'importe quel moyen, cette compétence s'active pendant 20 secondes. Tant qu'elle est active, si un survivant saute en courant par-dessus une palette dans votre région de terreur, et bien l'entité va briser la palette à l'issue du saut et la dissolution se désactive. On va prendre le rejeton de l'ombre du spectre, qui fait que votre champ de disons est supérieur à la normale de 15 degrés. On va prendre le tour et jouet du clown, qui fait que lorsque vous allez hook un survivant, et bien le générateur suivant que vous allez endommager va perdre immédiatement 30% de sa progression actuelle, et cette compétence est active pendant 45 secondes après le hook. Et enfin on va prendre les crochets flagellateurs éco de douleur de l'artiste. Donc vous avez 4 crochets qui sont placés sur la carte et vous verrez l'aurora en blanc. Vous avez 4 jetons, un par survivant. Lorsque vous allez donc hook un survivant à l'un de ces crochets, et bien le générateur avec la meilleure progression va exploser, il perd immédiatement 25% de progression, et il commence à régresser. Lorsque vous n'avez plus de jetons, et bien ces crochets redeviennent classiques. On va prendre le cœur noir qui va réduire de 15% le temps de recherche de déchiqueté, et les lunettes de barbe qui vont réduire de 15% le temps de recherche de déchiqueté, en brisant une palette. Alors évidemment, celui des simples, déjà avec le rejeton de l'ombre et les deux addons, vous allez donc utiliser au maximum votre pouvoir. Je rappelle, lorsque vous allez toucher une cible avec le cœur noir, et bien vous allez avoir une réduction de 15% donc, pour pouvoir enchaîner tout simplement sur vos shreds, celle qui va à peu près garder le meilleur pour la fin de niveau 3. Avec les lunettes de barbe, vous allez donc avoir une réduction quand vous allez détruire une palette. N'hésitez pas vraiment à fake la destruction de palettes pour forcer le survivant. Donc à quitter le loop, et vous pourriez tout simplement le surprendre avec un shred du coup de votre côté. Avec la dissolution, lorsque vous allez blesser un survivant du coup, et bien il ne va pas pouvoir jouer autour de palettes. Il va soit la baisser, et ensuite il va essayer tout simplement de tourner autour en attendant la fin. donc de cette compétence. Si jamais vous arrivez à le rattraper, et bien soit il passe au-dessus de la palette, et vous avez donc le gain de palette, soit il passe par-dessus, et donc elle détruit la palette, et vous avez également le survivant. Et vous allez enfin pouvoir protéger vos générateurs avec le tour et jouet, et les crochets flagellateurs donc de l'artiste. Je rappelle, si jamais vous dominez votre partie, n'hésitez pas à conserver donc un crochet, ou deux même, pour le milieu ou la fin de partie, on ne sait jamais. Donc si les survivants arrivaient à renverser le cours de la partie, vous pourriez tout simplement bloquer donc leur réparation avec cette compétence. Je vous laisse en découvrir ce gameplay, ça se passe sur l'asile de Crotus. Si le contenu vous plaît, le petit pouce bleu et la cloche. Vous pouvez me retrouver sur Twitch du lundi au samedi. Amusez-vous bien, puis sur des BD, et bonne chasse à tous ! J'ai l'impression que... Ah ! Antiphany ! Ok ! J'ai l'impression qu'il y a peut-être pas mal de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait quelques... quelques cheaters... Il m'a dit de retourner à la cuisine. Ah bon ! Ouais, ok, d'accord, je vois le genre. Je vois le genre. Ouais. Encore un mec bien, quoi. Ok, Spring Burst. Ok, j'aurais pas dû faire ça, mais Sparabal va aller dans le main, c'est sûr. J'ai pas de loop dans le main avec elle. Ça sert à rien. Ah ouais, elle prend pas la tête, Mimi. Ouais, t'es sûr qu'ils étaient là. Un autre là-bas. Oh, bien joué. Ouais, les games se passent bien, il y en a. Enfin, les games se passent bien. Bon, ça va. Ok, on a un petit crochet flash là-bas. Il a abandonné, notre ami. Et toi, t'as bien mangé ? Ok, il arrache-quitte du coup, monsieur Tap. Parfait. Monsieur Tap qui rage-quitte. Oh non, moi, je mange jamais, euh... Je mange jamais avant le... Enfin, pendant le live, euh... Yuna, je mange toujours, euh... Je mange toujours après, moi. Du coup, bah, je mangerai tout à l'heure. Ok, on a perdu deux gènes. Quasiment trois, d'ailleurs. Je vais tunnel le bot. Je sais que le bot, il est là. Oh, tunnel le bot. T'as mangé quoi de bon, du coup, Yuna ? Qu'est-ce que t'as mangé de bon ? Ils sont là. C'est sûr. Bah, attends, mais j'étais là, il y a deux secondes, il n'y avait rien sur le gène. Mais comment vous faites pour réparer aussi vite les refs, quoi ? Mais sans déconner, quoi. Calmez-vous. Mangez du couscous, quoi. Putain, mais c'est une dinguerie, quoi. Mangez du couscous, les refs. Oh, la dingue, ce quoi. On va le tuner. On va le tuer, lui, hein. On s'en fout. On tue lui. Au moins, comme ça, on peut se concentrer sur les autres. On peut se concentrer sur les autres, comme ça. Parfait. Et comme ça, ça me fait un pop... Ça me fait un pop gratuit. Donc ça, c'est plutôt cool. Je récupère un pop, puisque je sais que la Yunjin, à l'air qu'on est directement sur le gène. Une entrée-salade de cerveau-là fait maison. Bien joué. Ok, on a mis le pop. Il va rentrer dans le bat. Oui, oui, je sais pas. J'avais envie de dire manger du couscous. Fais-moi du couscous, chéri. Fais-moi du couscous. Je te prends pas la tête, en tout cas, Mme May. Ils ne sont que des mécréants. Il y a quelqu'un, là ? Bon. Allez, ça dégage. Elle a voulu forcer le gène. Allez, paf ! Elle a voulu forcer le gène. Coquine. Ok, ça va l'on dit où, ça ? Ah, M. Kennedy, ça veut faire le générateur. Au revoir, M. Kennedy. Ça y est, mes amis, si jamais il y en a qui... Bon, moi, j'adore Noël. Je sais pas s'il y en a qui aiment bien Noël parmi vous et tout, mais si jamais il y en a qui aiment beaucoup Noël, etc., n'hésitez pas à poser vos... À poste, vos décorations de Noël, du coup, sur le Didi. Moi, je vais vous poster la mienne avec cette de Riri. Quand on va l'avoir demain, on est non. Après, demain soir, du coup, jeudi, on a notre sapin, nous ? Du coup, bah, écoutez, si vous aimez Noël, etc., et que vous aimez les décos, n'hésitez pas, ça peut donner des idées aux gens, en vrai. Ça pourrait être sympa. Ok, je l'ai vue, elle est là-bas. Elle est là. C'est Rebecca. Rebecca, assieds-toi, faut que je te parle. Ah bon, Rebecca ? Ah, mais j'ai dit solution, Rebecca. Ah ouais, j'ai dit solution. Prends la palette, s'il te plaît, Rebecca. Merci. Des bisous à ma petite œil, Yuna. Des bisous, bonne soirée à toi. Courage pour tes cours, en tout cas. Courage, courage pour tes cours. Mais ils ont quand même réussi à me faire 4 gènes, quoi. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, ils sont protéinés, les surfs, ce soir. Enfin, ce soir. Ok, bien joué, ça. Et là, elle va repasser de l'autre côté. Bah ouais. Bien joué. Bien joué, ça. Elle va extend parce qu'elle sait que j'ai 10 solutions, donc... Ça, par contre, c'est mal joué. Là, elle va drop. Elle est obligée de drop. Ok. Maintenant, il faut la lust. Parfait. Nice. Ah, ça, c'est... Un peu, monsieur Kennedy. Bon, par contre, il faut raconter pourquoi le tap, il a... Pourquoi est-ce que le tap, du coup, il a give up ? Clairement. On ne prendra jamais les surfs qui give up comme ça. Euh... À mon avis, ça va lander ou que... Depuis tout à l'heure, ça ne joue pas de promas l'altruiste, en vrai. Ce n'est pas dégueu. Mais sauf qu'en fait, l'autre, elle n'a pas envie. Ok. C'est fini. La trappe, elle est soit chaque... Soit... Après, est-ce qu'elle va jouer trappe ou pas ? Est-ce qu'elle va jouer trappe ou est-ce qu'elle va me faire une schlack take ? C'est elle et la question. Elle est là, la trappe. Je suis persuadé, no fake, qu'elle ne joue pas la trappe. No fake, je vous jure, je suis persuadé qu'elle ne joue pas la trappe. Pari. On tient les paris. Je suis sûr et certain qu'elle ne joue pas la trappe. Elle a la porte qui est là-bas. 1000%. Je pense. Ok, bon, je ferme ma gueule. Mais dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'était quand même ça. Bon, là, clairement... Là, à part si elle a une clé... Clairement, clairement... Clairement, si elle n'a pas de clé... Si elle n'a pas de clé, c'est finito pipo. Si elle n'a pas de clé, c'est finito pipo. Parce que là, de toute façon, la génération de map, elle est clairement pour moi. Donc, en vrai... Enfin, d'exit. Elle est clairement pour moi. Pour le coup, elle n'a pas de chance. Ah, Rebecca ? Ok, elle est là. Et là, elle va revenir par là. Nice. Elle a un... Elle a un... Assyptique. Oui, je sais que tu as un assyptique. Elle a un assyptique. Voilà. Je pense qu'elle a un assyptique. Allez, zou. Bah, voilà. Bon, qui jouait MFT parmi vous ? Et qui, du coup, est peiné par sa disparition. Ah, là, je suis pour le jeu. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada